... Sandro Landi, je suis professeur d'histoire de l'Italie moderne à l'Université Bordeaux-Montagnes depuis 2006 et depuis 2010 j'occupe la direction de l'école d'autorale Montagnes-Humanité. Une école d'autorale est une structure interne à un établissement supérieur, donc une université, et qui a comme objectif de délivrer le plus haut degré universitaire, c'est-à-dire le doctorat. Par rapport aux autres universités où généralement les écoles d'autorale sont à caractère disciplinaire, le choix qui a été fait à l'Université Bordeaux-Trois, après donc Bordeaux-Montagnes, a été celui de favoriser l'interdisciplinalité. Donc depuis 2007, il y a une école d'autorale unique, avant il y en avait deux, qui était disciplinaire plus ou moins, donc un groupement disciplinaire, et depuis 2007, il y a une seule école d'autorale qui est plus disciplinaire. C'est-à-dire en fait, dans cette école d'autorale, il y a pratiquement une vingtaine de disciplines, et on a 32 mentions d'autorale. En gros, dans cette école, il y a ce qu'on pourrait dire que les sciences humaines, pratiquement toutes les sciences humaines, et en partie, les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire donc l'histoire, on a, en partie par contre, donc en partie des sciences sociales à Bordeaux sont à l'Université Bordeaux, donc il y a un partage. Mais en gros, donc à Bordeaux-Montagnes, dans l'école d'autorale Montagnes-Humanité, il y a toutes les sciences humaines du site bordelais. Et ça, c'est la grande spécificité, parce que c'est une école qui a comme objectif de développer les rapports entre les disciplines, donc de développer le côté interdisciplinaire. Alors que les autres écoles d'autorale sont généralement des lieux où on cultive une discipline, voire deux disciplines, pas plus. Il y a des écoles d'autorale en histoire, en géographie. Ici, donc, l'objectif a été, dès le début, dès la fondation de cette école, a été celui de mettre en contact des disciplines différentes qui n'ont pas forcément vocation à travailler ensemble. Donc ça a été très vite, donc, un peu la mission de cette école d'autorale. Et c'est la mission que j'ai reprise en 2010. Avant, c'était Dominique Rabaté qui était directeur de cette école d'autorale. Et depuis 2010, on a essayé de mettre ensemble, donc, un programme avec, évidemment, le soutien et la collaboration étroite de toutes les unités de recherche, un programme d'études, de formation d'autorale interdisciplinaire. Le but d'une école d'autorale est de former à la recherche, par la recherche. En fait, notre but, c'est de prendre des étudiants qui sont au niveau master. Les étudiants master qui viennent ici sont à 50% extérieurs à l'Université des Bordeaux-Montagnes. C'est-à-dire, ils viennent de la région, ils viennent de l'extérieur de la région. Notre école est très attractive et ils viennent de l'étranger. Donc, il y a 37% d'étudiants qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas un master français. Donc, c'est très important. Seulement 50% sont des Bordelais. Nous, on les prend, on les accueille, donc, en première année, au niveau master. On les amène jusqu'au degré des docteurs, qui est le plus haut degré. Et dans ce parcours de thèse, parce qu'ils doivent, évidemment, pendant la période, l'essentiel est de rédiger une thèse, qui est souvent dans une durée moyenne de 5 ans. Pendant cette période, ils accomplissent un parcours de formation. C'est-à-dire, nous, on fournit à ces docteurs une formation doctorale, scientifique et professionnelle, d'environ 450 heures par an. Donc, totalement autonome par rapport aux autres niveaux L, M, O, donc, au séminaire des unités de recherche. Donc, on a cette spécificité. Une certaine autonomie, voilà. On a un conseil. Et moi, je dirais qu'en fait, c'est un peu comme une UFR, mais c'est vraiment une UFR qui s'occupe de formation à la recherche. C'est un peu le but, donc, d'une école d'autorale. On est très fier parce que c'est une école d'autorale qui a été très bien notée par le HRS, qui a un bon rayonnement et qui aussi a, donc, une politique de publication. On a mis en place depuis 2012 une revue qui est la Revue SC et qui, depuis 2019, est rentrée dans la plateforme ancienreview.org, actuellement Open Journal, donc, qui se compose essentiellement aux doctorants. Donc, les doctorants participent. C'est un lieu où ils apprennent aussi les processus d'édition. Et voilà, donc, c'est une école où la participation aux doctorants est très active et, comment dire, très positive, je dirais, comme expérience. Alors, l'école d'autorale a été conçue au début en France, dans les années 90, sous le modèle anglais et anglo-américain, disons anglo-américain, des graduate school. Une graduate school, c'est une unité de formation à l'intérieur des campus américains qui réunissaient deux niveaux, le niveau master et le niveau doctoral. Alors, moi, j'ai fait mes études dans une institution européenne, c'est l'Institut Université Européen, qui est une institution de la communauté européenne. Donc, j'avais vu ça, si vous voulez, comme modèle. Ce n'était pas un modèle français, j'avais un modèle européen en tête. Et quand je suis arrivé ici, à Bordeaux-Montagnes, on m'a proposé de devenir directeur. Je voulais essayer de faire une greffe, de faire une greffe, en quelque sorte, dans le système français, quelque chose que j'avais vu ailleurs. Et je suis toujours pensé à cette idée-là, d'une graduate school, en gros, à une école de formation à la recherche qui regroupe deux niveaux. C'est pour ça que, de mon point de vue, le niveau D n'est pas séparé du niveau M. Les deux vont ensemble, parce que le 2, un étudiant M recherche, évidemment, il vise à quelque chose qui est un mémoire de recherche et qui, normalement, débouche sur un travail à plus long terme et beaucoup plus important et qui va occuper toutes ses énergies, qui est la thèse. La thèse en sciences humaines et sociales est un vrai travail de longue haleine. C'est un travail unique qui doit, au bout de 5 ans, produire un travail totalement original et faire changer, si vous voulez, l'état du débat dans un certain domaine. C'est quelque chose qui demande beaucoup de préparation, beaucoup de maîtrise et qui donne lieu, après, à des figures professionnelles extrêmement polyvalentes, parce que quelqu'un qui est capable de maîtriser une bibliographie de 400 titres, d'écrire 500 pages de thèse, est aussi capable, non seulement, de faire un métier universitaire et d'enseigner, mais aussi d'occuper des places, des responsabilités dans l'administration et aussi bien dans le privé. C'est pour ça qu'on s'ouvre beaucoup, actuellement, aussi aux entreprises, parce que les entreprises françaises sont actuellement à la recherche des figures comme les nôtres, c'est-à-dire pas simplement des ingénieurs, mais des humanistes, des individus qui sont capables d'avoir une ouverture d'esprit, de se projeter dans le monde, de poser des vraies questions et de commencer à la ressoudre. Merci. 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 Merci.